Musique En ce moment, dans tous les pays, on réforme l'enseignement public. A cela, deux raisons. La première est économique. Comment instruire nos enfants pour qu'ils trouvent leur place dans l'économie du XXIe siècle ? Comment s'y prendre ? Et ce, alors même que nous sommes incapables de prévoir à quoi ressemblera l'économie la semaine prochaine, comme l'a démontré la crise récente. Comment faire, donc ? Quant à la seconde raison, elle est culturelle. Tous les pays du monde se demandent comment éduquer nos enfants pour qu'ils acquièrent une certaine identité culturelle, pour leur transmettre les gènes culturels de nos communautés, tout en participant à la mondialisation. C'est la quadrature du cercle. Le problème, c'est que ces gens comptent affronter l'avenir en appliquant les méthodes du passé. Et, ce faisant, ils laissent sur le bas-côté des millions d'enfants qui ne voient pas l'intérêt d'aller à l'école. Nous, quand nous y allions, nous étions motivés par un principe. Si on travaillait dur, qu'on obtenait de bons résultats et qu'on décrochait un diplôme, on était sûr d'avoir du travail. Nos enfants n'y croient plus, et ils ont bien raison. Certes, mieux vaut avoir un diplôme, mais ce n'est plus une garantie d'emploi. Surtout si, pour l'obtenir, on refoule tout ce qui nous était cher. On entend parfois dire qu'il faudrait remonter le niveau, que cela permettrait de progresser. Eh bien oui, d'accord, ce sera bien. Qui prônerait l'inverse ? Aucun argument n'a réussi à me convaincre qu'il faudrait le baisser. Le problème, c'est que le système d'éducation actuel a été fondé, conçu et organisé à une autre époque. Il repose sur la culture intellectuelle du siècle des Lumières et sur la conjoncture économique de la révolution industrielle. Avant le milieu du 19e siècle, l'enseignement public n'existait pas. Enfin, on pouvait quand même être instruit par les jésuites si on en avait les moyens. Mais l'enseignement public, financé par les impôts, obligatoire et gratuit, c'était une idée révolutionnaire. Beaucoup de gens s'y sont même opposés. Selon eux, il était inconcevable que les gosses des rues, les enfants d'ouvriers, profitent de l'enseignement public. Ils sont incapables d'apprendre à lire et à écrire. Ne perdons pas notre temps. Cette idée s'ajouta à toute une série d'hypothèses sur l'organisation sociale. Fondée sur les nécessités économiques de l'époque, elle fut renforcée par une conception intellectuelle de l'esprit, issue en grande partie de la notion d'intelligence selon les Lumières. Être véritablement intelligent, c'était raisonner selon une logique déductive et maîtriser les humanités, comme on disait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences intellectuelles. Cette notion est gravée dans le marbre de l'enseignement public. On classe les gens dans deux catégories, scolaires et non scolaires, intelligents et non intelligents. Résultat, de nombreuses personnes très douées sont persuadées d'être bêtes car elles ont été évaluées selon cette seule conception. L'édifice repose donc sur deux piliers, économiques et intellectuels. J'estime que ce modèle a bouleversé la vie de beaucoup de gens, parfois dans le bon sens. Quelques-uns en ont tiré un grand bénéfice, mais pas les autres. Ceux-là sont frappés par une épidémie contemporaine, à la fois intempestive et imaginaire, le TDAH, Troubles déficitaires de l'intention avec hyperactivité. Voici une carte des cas de TDAH aux États-Unis, ou plutôt des diagnostics de TDAH. Ne nous méprenons pas, je ne nie pas l'existence du TDAH. Je ne suis pas compétent pour affirmer une chose pareille. La grande majorité des psychologues et des pédiatres affirment que cela existe, je le sais, même si le débat reste ouvert. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il ne s'agit pas d'une épidémie. On prescrit des médicaments à ces enfants avec la même légèreté que quand on ordonnait l'opération des amygdales, selon une même base absurde, la mode médicale. Nos enfants vivent l'époque la plus stimulante de l'histoire de l'humanité. Ils sont submergés d'informations. Leur attention est captée par tous les supports. Ordinateurs, iPhones, publicités, chaînes de télévision par centaines. Et nous, on leur reproche de ne pas se concentrer. Sur quoi ? Sur des sujets barbants, à l'école principalement. Selon moi, ce n'est pas un hasard si le TDAH se développe selon la même courbe que les tests de connaissances. Et on prescrit à ces enfants de la ritaline, de l'adérole et toutes sortes de médicaments, certains étant très dangereux, pour qu'ils se concentrent et se calment. Mais, selon cette carte, le trouble de l'attention est plus répandu à l'est du pays. Les gens sont un peu plus distraits dans l'Oklahoma. Ils n'arrivent pas à réfléchir dans l'Arkansas et à Washington, ils ont perdu la tête. Mais là, les causes sont probablement différentes. Cette épidémie est fictive. Si on y pense, les arts, et pas seulement les arts, je crois que c'est aussi le cas de la science et des maths, mais je me centre sur les arts parce qu'ils sont très atteints. Les arts sont aujourd'hui les victimes de cette mentalité, tout particulièrement. Les arts développent l'idée de l'expérience esthétique. Une expérience esthétique, c'est le moment où vos sens fonctionnent pleinement, quand vous occupez l'instant présent, quand ce que vous êtes en train d'accomplir vous fait vibrer, quand vous êtes pleinement éveillé. L'anesthésie, c'est l'extinction de vos sens, l'inertie face à ce qui vous entoure. C'est d'ailleurs l'effet de certains de ces médicaments. Nous adaptons nos enfants à l'instruction en les anesthésiant, alors que nous devrions faire le contraire. Nous ne devrions pas les endormir, mais les éveiller, révéler ce qu'il y a en eux. Mais voici notre idéal. Il me semble que notre système d'éducation répond aux intérêts de l'industrie, qu'il est à son image. En voici quelques exemples. Les écoles sont calquées sur les usines. On y sonne la cloche, les salles sont séparées, on enseigne les matières isolément. Nous instruisons toujours les enfants par classe. Je veux dire, on les soumet à un système organisé selon l'âge. Pourquoi ? Pourquoi croyons-nous que le principal dénominateur commun des enfants est leur âge ? Comme si leur caractéristique principale était leur date de fabrication. Pour ma part, je connais des enfants qui, dans certaines matières, sont bien meilleurs que leurs copains du même âge. Ou qui travaillent mieux à certaines heures, ou en petits groupes plutôt qu'en classe complète. Ou encore qui veulent rester seuls. Quand on se penche sur la pédagogie, on n'adopte pas d'emblée cette conception issue du productivisme. Mais la conformité règne. C'est de plus en plus vrai, surtout quand on constate la standardisation des tests de connaissances et des programmes scolaires, leur normalisation. À mon avis, nous devrions aller dans l'autre sens. C'est ce que j'appelle modifier le paradigme. Une grande étude a été menée sur la pensée divergente il y a deux ou trois ans. La pensée divergente n'est pas la même chose que la créativité. Pour moi, la créativité, c'est la capacité à avoir des idées originales qui ont de la valeur. Sans en être synonyme, la pensée divergente est essentielle pour la créativité. Il s'agit de l'aptitude à formuler un grand nombre de réponses à une question, à considérer cette question sous plusieurs angles. Ce qu'Edouard de Bonneau appelait la pensée latérale, à penser autrement que selon des voies linéaires ou convergentes, à concevoir plusieurs réponses et non une seule. J'ai donc conçu un test à ce sujet. On peut demander aux gens « Combien d'usages pourriez-vous faire d'un trombone ? » Ils posent alors des questions de routine, puis la plupart proposent 10 ou 15 réponses. Certains sont assez forts pour en imaginer 200. Pour en arriver là, ils s'interrogent et si le trombone mesurait 60 mètres de haut, s'il était en caoutchoumousse, est-ce que l'on doit s'en tenir au trombone tel qu'on le connaît, Jim ? Le test fonctionne ainsi. C'est exposé dans un livre intitulé « Breakpoint and Beyond » « Le point de rupture est au-delà ». 1500 personnes ont été étudiées. Selon le protocole de l'expérience, celles qui dépassaient un certain niveau étaient considérées comme des génies de la pensée divergente. J'ai une question pour vous. Quel pourcentage des 1500 sujets ont atteint le niveau du génie ? Un dernier détail, c'était des enfants de maternelle. Qu'est-ce que vous diriez ? Combien étaient des génies ? 80% ? Ok. Il y en avait 98%. Il faut le savoir, l'étude portait sur le long terme. Les mêmes enfants ont donc été testés une seconde fois 5 ans plus tard, vers 8 ou 10 ans. Et là, à votre avis ? La moitié moins, 30%. Nouveaux tests, 5 ans plus tard, à 13 ou 15 ans. 12%. Vous avez compris la tendance, n'est-ce pas ? Cela nous fournit une donnée intéressante. En effet, on aurait pu supposer que l'évolution se ferait en sens inverse, non ? On commence par être très bon, puis on devient meilleur à mesure qu'on grandit. Ça montre deux choses. Primo, nous avons tous cette capacité, et secondo, elle se dissipe en grande partie. Certes, il est arrivé des choses à ces enfants, tandis qu'ils grandissaient plein de choses. Mais l'une des plus importantes, j'en suis convaincu, c'est qu'ils ont été éduqués. Ils ont passé 10 ans à l'école, où on leur a répété, il n'y a qu'une réponse, elle est écrite derrière, mais ne tourne pas la page. Et ne copie pas, c'est de la triche. Hors de l'école, on appelle ça de la coopération. Mais à l'école, alors là ? Ce n'est pas l'effet de la volonté des professeurs, c'est comme ça, c'est tout. C'est gravé dans le marbre de l'éducation. Or, nous devons envisager autrement les capacités humaines, dépasser cette vieille scission entre compétences intellectuelles et non-intellectuelles. Ce n'est qu'une abstraction, une théorie, un mode de sélection. Regardons enfin les choses en face, tout ça, c'est un mythe. Ensuite, nous devons reconnaître que la plupart des acquisitions de base se font en groupe, que la coopération alimente le développement. Si nous atomisons les gens, si nous les séparons et si nous les jugeons individuellement, nous les séparons de leur environnement éducatif naturel. Enfin, tout repose sur la culture de nos institutions, sur leurs habitudes, autant que sur le milieu dans lequel elles fonctionnent. Et onward, nous devons être capté des suivres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Abonnez-vous !